Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, c'est votre rendez-vous, vous le savez maintenant le jeudi sur BFM Lyon. Bienvenue cette semaine, on va parler des déserts médicaux dans notre département avec notre invité le docteur Guylaine Ferré. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes médecin généraliste à Givore et présidente d'EMG69. Face à vous, comme chaque semaine, notre expert santé sur BFM Lyon, Pascal Auclair, rédacteur en chef du magazine Masse Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Avant de parler des déserts médicaux, évidemment on ne change pas les bonnes habitudes, on commence avec votre objet de la semaine. Un objet qui nous vient d'un petit peu plus loin que d'habitude. Oui, on va traverser la Manche. Alors, on va parler de masques. Lors de précédentes émissions, on avait évoqué des masques pour les enfants, pour le ski, des masques faits avec un bonnet de soutien-gorge. Et là, je vais vous présenter le premier masque intelligent. Voilà, c'est un masque intelligent qui nous vient effectivement de Grande-Bretagne. C'est une entreprise qui s'appelle Airpop, qui est spécialisée dans l'instrumentation pour les malades respiratoires. Et là, donc, ils ont réalisé l'Airpop Active Plus. Donc, je vous montrerai rapidement. Donc, à l'intérieur, il y a un filtre. À l'extérieur, il y a une petite cellule qui va, en fait, analyser la qualité de l'air, le nombre de respirations que vous réalisez, qui va voir aussi les différents polluants qui sont dans la atmosphère. Et au final, vous allez pouvoir voir tout ça avec une application que vous téléchargez. Et donc, vous allez avoir toutes ces informations. Le masque est connecté au smartphone. Voilà. Voilà. Donc, je vais le mettre quand même pour être un peu plus ridicule chaque semaine. Voilà. Et donc, effectivement, on a plein d'infos sur la qualité de l'air. Évidemment, s'il y a des polluants et aussi, par rapport au Covid, s'il y a des risques d'attraper le Covid dans le secteur. C'est un budget quand même, je crois. C'est pas donné, oui. 150 euros. Enfin, 149,90 exactement. Mais tout le monde ne l'a pas. Et effectivement, il est diffusé depuis deux jours seulement. Donc, c'est vraiment... On est les premiers, je pense, pratiquement en France à le présenter. C'est une vraie nouveauté. Ça s'appelle donc Airpop Active Plus. Et vous pouvez le commander sur www.airpophealth.com. Et dans quelques jours, il va arriver un petit peu dans les boutiques. 149,90 euros. Merci, Pascal, pour cette nouvelle découverte avec vous cette semaine. L'interview à présent de votre santé avec le docteur Guylaine Ferré. Le problème des déserts médicaux dans le Rhône. Près de 1 600 habitants sont concernés aujourd'hui par ces déserts médicaux. C'est environ 0,08% de la population de notre département. C'est essentiellement le nord du département. Vous le voyez sur la carte qui s'affiche à l'écran, qui est concerné. Pour commencer, Guylaine Ferré, question qui peut paraître bête. Mais qu'appelle-t-on aujourd'hui déserts médicales ? Un déserts médicales, c'est une zone sous-dotée en médecins généralistes. Et en médecins spécialistes également. Mais principalement les médecins traitants. Donc ça représente 15% de la population Auvergne-Rhône-Alpes. Près mes recherches. C'est les agences régionales de santé qui classent ces zones. Il y a plusieurs catégories. Mais disons que les plus préoccupantes... Les zones rurales sont plutôt concernées par ces déserts médicaux ? Évidemment, les zones rurales sont plus concernées. Les zones un petit peu plus éloignées des grandes métropoles. Mais les villes et les villes de taille moyenne également. Par exemple, Givor, Givor-Grigny, font partie des zones sous-dotées en médecins. Qu'on appelle les zones d'intervention prioritaire. Ou des aires médicales. Donc la conséquence, par exemple, sur une ville comme Givor, où vous exercez, vous, vous avez votre cabinet, c'est qu'il y a énormément d'attentes pour prendre un rendez-vous, du coup ? Alors, il y a non seulement énormément d'attentes, mais il y a aussi des milliers de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc qui ont recours aux urgences, même parfois pour faire renouveler des ordonnances. Il y a des malades qui ont des pathologies chroniques, tels le diabète, l'hypertension, qui n'ont pas de médecin traitant et n'ont pas de suivi régulier. Donc vous l'avez dit, on manque de médecins, dans certains quartiers, dans certaines communes, dans certaines grandes villes peut-être. Où est le problème en fait ? Est-ce que c'est un métier qui ne fait plus rêver ? Est-ce que c'est un problème de numerus clausus ? Alors c'est un peu tout ça. Il y a eu un problème de numerus clausus. Il y a eu aussi le fait que la profession était peu attractive à un moment donné. où les jeunes, et notamment les femmes, parce que maintenant les femmes sont quasiment majoritaires dans les promos de médecine, hésitaient à s'installer parce que c'est difficile comme métier. C'est des horaires difficiles. La prévention et la couverture, notamment maternité, étaient pitoyables. Et ça, ça a beaucoup évolué ces dix dernières années. Maintenant, on a une couverture quasiment comme les salariés. Donc ça, c'est déjà incitatif. D'autre part, les jeunes veulent travailler de manière regroupée pour avoir un confort de travail qui n'était pas présent chez les médecins installés seuls de tout temps et qui travaillaient un petit peu à l'ancienne. C'est ce qui explique du coup, justement, ces médecins qui partent à la retraite aujourd'hui, qui ne trouvent personne pour reprendre. Les jeunes n'ont pas envie d'aller s'embêter, entre guillemets, dans des zones rurales. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a ça, effectivement, parce que les jeunes font leurs études dans les métropoles, ne connaissent pas ces territoires. Alors, ce qui favorise l'attrait de ces territoires, c'est aussi de recevoir des internes en médecine générale, d'être maître de stage. Ça, ça favorise la découverte de ces territoires-là et éventuellement, ensuite, les remplacements et puis les installations. Mais c'est surtout l'exercice coordonné et regroupé qui attirent les jeunes, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Est-ce que la crise sanitaire que l'on vit actuellement, qui est dure pour tout le monde, est-ce qu'elle a aggravé cette situation ? Est-ce que les déserts médicaux ont tendance encore à s'étendre avec le Covid ? On le verra dans quelques mois, je pense. Mais la crise a permis aussi de se mobiliser, de mobiliser des équipes de soins primaires avec une belle collaboration, en tout cas dans mon secteur à moi, avec les infirmiers et les pharmaciens. Et ça, ça aboutira au réseau que vous connaissez peut-être qui s'appelle les CPTS, les Communautés de Praticiens Territoriaux de Santé. Donc ça, c'est un regroupement de praticiens libéraux, pluriprofessionnels, qui permet d'avoir un réseau et un maillage pour faciliter notamment la prise en charge de ces patients qui n'ont pas de médecin traitant, entre autres, avec des agendas partagés, des accès aux soins facilités. Par exemple, pour aller voir un kiné, on a deux mois d'attente. Là, on a un système de réseau qui est vachement facilité par ça. D'accord. Parce que concrètement, quelle est la vie quotidienne d'un médecin dans une zone sous-dotée, comme ça peut l'être à Givor, comme dans une zone rurale ? J'imagine que ce n'est pas la même vie qu'un médecin de ville. Je ne suis pas sûre, parce que je pense que quand on est en exercice de groupe, on peut avoir un confort de travail et aussi s'organiser de façon à travailler correctement, de manière organisée, à partager par exemple un bureau avec d'autres collègues. Mais vous parlez en groupe, là. Non, je parle de le médecin, on va dire, entre guillemets, le médecin de campagne, par exemple. Le médecin isolé. Il fait deux fois plus d'heures que le médecin de ville ? Bon, tout dépend des médecins de ville, j'ai envie de dire après. Tout dépend de son choix d'exercice. Mais effectivement, ça peut être quand même très, très chargé, et notamment au niveau des gardes. Quand il n'y a pas de maison médicale de garde ou de structure organisée comme ça, les gardes peuvent revenir très souvent. Et ça, c'est clairement dissuasif pour l'installation. Alors, docteur Ferré, à partir de jeudi prochain, les médecins généralistes vont pouvoir commencer la vaccination dans leur cabinet. Les habitants, justement, de ces zones qui sont en désert médicaux vont avoir, on l'imagine, plus de mal à avoir accès à ce vaccin, du coup ? Alors, oui. Sauf si on crée des centres de vaccination. Voilà. La mairie de Givor, par exemple, est très demandeuse de créer un centre. On va être tributaire des doses attribuées. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile de débuter sur un centre de vaccination parce qu'on va avoir très peu de doses, comme vous le savez peut-être. Seulement 10 doses par médecin la semaine prochaine. Voilà. Ça va monter en puissance dans les semaines à suivre. Mais effectivement, je pense qu'un centre de vaccination de masse sera indispensable jusqu'à l'été pour pouvoir vacciner massivement la population. Vous l'avez dit, 10 doses seulement par médecin, c'est rien du tout. Comment ça va se passer ? Alors, j'imagine qu'on doit commencer de vous appeler en vous disant « Bon, moi, je suis prioritaire, je connais bien ton voisin, je suis un ami de la concierge. » Comment ça se passe ? C'est vous le médecin qui allez choisir ? Oui. Pour l'instant, oui. Voilà. Pour l'instant, j'ai une liste. J'ai établi une liste. Elle est chère, la liste. Elle est chère, la liste. Je vais commencer par les 10 premiers, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Et puis du coup, oui, j'irai chercher ma dose le matin même à ma pharmacie référente en face de chez moi. Et dans les deux heures suivantes, je vais vacciner mes 10 premiers patients. Alors, vous allez vacciner avec le vaccin AstraZeneca. On entend beaucoup de choses sur les effets secondaires, justement, de ce vaccin ces derniers jours. Vous craignez que vos patients redoutent plus de se faire vacciner, du coup, avec ce vaccin AstraZeneca. Il va falloir les rassurer. Il faut les rassurer, mais dans l'ensemble, ils sont très volontaires pour se faire vacciner. Il y a beaucoup d'adhésion. Et on avait une défiance qui était aux alentours de 40% au début. Maintenant, je pense qu'elle est plutôt autour de 20%. Voilà. Les gens sont très, très demandeurs. Emmanuel Macron souhaite vacciner pratiquement sinon toute la population, tout ce qu'ils veulent avant la fin de l'été. Vous, par rapport à ce que vous voyez sur le terrain, ça vous paraît réaliste ? Il faut que les doses augmentent très rapidement pour que ce soit fait. Je pense qu'on aura beaucoup de mal déjà à vacciner les patients prioritaires dans les deux prochains mois. Je le souhaite, vraiment. J'aimerais que ce soit possible. Il va falloir que les doses arrivent en plus grande quantité, évidemment, dans les prochains mois. Un mot sur le variant anglais également avec vous. 32% de présence dans le département du Rhône. Actuellement, il y avait seulement 10% de présence début février. On voit que ça va très vite. On nous annonce un mois de mars catastrophique, hors de contrôle. Ça vous inquiète ? Oui. Ce qui inquiète plus les professionnels de santé, ce sont les variants brésiliens et sud-africains quand même. parce qu'il y aurait une résistance au vaccin. Et là, d'ailleurs, on met en place depuis la semaine dernière un isolement spécifique et un criblage, c'est-à-dire qu'on réanalyse, entre guillemets, les PCR, les tests nasopharyngés qui sont effectués. Lorsqu'ils sont positifs, on recherche ces deux variants-là en particulier parce qu'il y a des mesures d'isolement et de dépistage qui sont renforcées, en fait, notamment pour les cas contact. Ces deux variants, petite parenthèse, qui selon les labos biogroupes sont présents à 5-6% pour le moment dans notre département. Oui, ça dépend des régions. Voilà, d'accord. On a évoqué, effectivement, les problèmes de vaccination, le retard pris dans le processus. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va retrouver une vie normale, entre guillemets ? J'imagine que oui, mais quand ? Je pense que dans l'année qui vient, les mesures barrières devront être présentes comme elles le sont actuellement. Oui, donc pas d'embellie vraiment avant la fin de l'année. Oui, en tout cas, pas avant la rentrée de septembre. Un peu de patience, donc, encore, mais on va finir par y arriver en respectant notamment les gestes barrières. Rapidement, le chiffre de la semaine avec vous, Pascal, 57 790, ça concerne toujours les vaccins ? Oui, toujours les vaccins. C'est le nombre de premières injections Covid qui ont été réalisées sur le département du Rhône. Il faut savoir que sur l'ensemble de la région, c'est 267 000 doses de premières injections qui ont été effectuées. Quand on connaît les 8 millions d'habitants sur la région Verne-Rhône-Alpes, c'est seulement 3,5% de la population. Vous l'avez dit, il y a encore du travail. Et ça va s'accélérer dans les prochaines semaines. On y croit. Merci, Pascal. Merci, Dr Ferré, d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada